Bonjour et bienvenue dans Business Lounge sur Décideur TV. Dans cette nouvelle émission, nous tenterons d'apporter un regard différent sur une industrie qui a généré 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, trop rarement traité dans les pages saumon des grands quotidiens économiques. Je veux parler de l'industrie du voyage. Nous vous présenterons les différents acteurs du secteur, des prestataires aux distributeurs, en passant par les utilisateurs. Ceux qui font l'actualité et ceux qui contribuent à son développement. Nous apporterons un coup de projecteur sur les coulisses de ce business. Pour inaugurer cette émission, je reçois Christophe Béjac, membre du directoire de la compagnie financière Rothschild et cofondateur de la compagnie aérienne L'Avion. Christophe, bonjour. Bonjour. La compagnie L'Avion a maintenant été lancée début 2007. Le projet était plutôt atypique. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à vous intéresser à ce projet ? C'est une aventure qui a commencé avant 2007. Au départ, tout a commencé quand j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Franck Sivna, qui est celui qui a eu l'idée de faire un avion monoclasse pas cher, où le billet était vendu à peu près moitié prix. On s'est rencontrés en décembre 2003. Ensuite, on a travaillé ensemble, parce que l'idée était bonne, mais on avait juste un concept, on n'avait pas vraiment un projet. Donc, on a travaillé ensemble jusqu'à l'été 2005. Ensuite, à l'été 2005, on a proposé à Marc Rocher de nous rejoindre et il a bien voulu le faire. Ensuite, les grandes dates importantes, c'est 1er janvier 2006, on commence à lever l'argent. Juillet 2006, on fait notre closing. Et 3 janvier 2007, on fait notre premier vol. Il y a une autre date importante qui est la vente au groupe British Airways, fin juillet 2008. Combien d'argent a été investi dans ce projet ? 25 millions d'euros qu'on a levés auprès d'un tour de table d'entrepreneurs quasi exclusivement. La financière Rothschild était la seule banque dans le tour de table ? C'était le seul investisseur institutionnel. Et je pense qu'on n'aurait eu aucun investisseur institutionnel si je n'avais pas moi-même fait partie du groupe. Parce que c'est typiquement un projet à très fort risque, très entrepreneurial. Et donc la cible naturelle, si je puis dire, pour aller lever de l'argent, c'était quand même des gens qui ont créé ou développé une entreprise et qui ont gardé le goût de l'aventure. Vous avez eu une expérience similaire préalablement ? En fait non, mais ça fait 20 ans que je fais de l'investissement. Mais sinon, à part ça, j'ai participé à quelques start-up le long du chemin, je dirais, mais jamais dans le transport aérien. Et j'ai fait mes classes, si vous voulez, entre fin 2003 et fin 2006. Pour vous, quels ont été les temps forts de la création de cette compagnie ? Indiscutablement la rencontre avec Franck Sivelin. Indiscutablement les nuits, les week-ends passés à faire des simulations, à changer nos hypothèses, à dire qu'est-ce qui se passe si on met moins de sièges, plus de sièges, etc. Indiscutablement l'élevée de fonds, quand vous avez commencé par une idée et que vous avez 25 millions d'euros qui tombent sur votre compte, ça fait quelque chose. Indiscutablement aussi le premier vol, le 3 janvier, c'est quand même quand on reçoit l'avion qu'on a imaginé, dont on a imaginé la couleur, l'aménagement intérieur, la marque, etc. Après tant d'années, c'est un moment qui est très fort. Et puis aussi le moment de signer le contrat de vente au groupe British Airways, parce que quand on a passé quelques années à donner naissance à un bébé et à s'en occuper, ça fait quelque chose de le donner à quelqu'un d'autre, même si c'est le groupe British Airways. Comment vous jugez aujourd'hui le secteur du transport aérien ? Écoutez, d'abord c'est un secteur qui est extraordinairement dynamique, où il y a des innovations très régulières. Donc ça, ça continue et ça continue plus encore sous l'impact de la crise économique. D'autre part, en ce moment, évidemment, il subit, comme on dit publiquement, quelques challenges. Le challenge principal, c'est la baisse des passagers, parce que pour cause de crise économique, les billets d'avion sont encore assez chers. Donc il y a moins de passagers. Et ça, je crois que toutes les compagnies le constatent et commencent à l'annoncer dans les résultats qui sortent. Dans le même temps, en ce moment, de manière peut-être très ponctuelle, les compagnies sont aidées par un mix prix du kérosène dollar incroyablement favorable. Alors ça, ça joue pour celles qui ne sont pas couvertes, parce que celles qui se sont couvertes il y a quelques mois payent encore le baril très cher. Mais celles qui ne sont pas couvertes, ou dont les convertures arrivent à échéance, on la retrouve un peu d'oxygène. Donc une période évidemment très compliquée. Et l'avion, en fait, n'était pas couvert ? Non, l'avion n'était pas couvert parce que ce n'était pas des volumes tellement suffisants pour se couvrir. Donc on avait supporté à la fois la hausse du baril. Il est arrivé jusqu'à 145 dollars au mois de juillet. Et là, je pense que l'avion filiale d'Open Skies bénéficie bien de la baisse. S'il n'est pas rentré dans le jeu des couvertures de British Airways, ce que je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que la récession était une chance pour l'avion ? Pour l'avion, en tout cas sur le plan commercial, tout ce qui incite les gens à dépenser moins d'argent est évidemment une chance, puisque le concept de l'avion, c'est de vendre des billets, disons à peu près moitié prix des business que vous pouvez trouver sur Air France ou au British Airways, etc. Donc oui, à coup sûr, le fait que les grands clients, que sont les entreprises, veuillent dépenser moins d'argent pour le déplacement de leur cadre à l'étranger, ça joue dans le bon sens. Dans le même temps, ce qui n'a pas été une chance, c'était le choc pétrolier, qui évidemment alourdissait beaucoup la structure de coût. Sur l'avion, la part du kérosène était passée de 22% à 32% de la structure totale des coûts. Donc c'est très massif quand votre structure de coût prend une telle augmentation. Mais globalement, et comme l'avion est une compagnie encore assez jeune, ce qui compte beaucoup, c'est la prise de part de marché, globalement c'est plutôt une chance ou une semi-chance. – Selon vous, quels ont été les atouts de l'avion par rapport à ces, je dirais, compagnies qui partaient au départ de Londres, type IOS et autres compagnies aériennes ? – Déjà, son premier atout, c'était de partir d'Orly, de s'adresser à la clientèle française qui n'a pas du tout envie d'aller jusqu'à Stansted ou Israult pour faire le segment transatlantique. Et donc son premier atout, c'était d'être à Orly, qui est quand même moins saturé, et plus proche de Paris que l'écharle de Gaulle. Son deuxième atout, c'était son prix, puisque par rapport au grand concurrent qu'est Air France, il y avait un différentiel de prix qui était très grand. Et en fait, son dernier atout, c'était un excellent rapport qualité-prix. La classe à faire de l'avion n'est peut-être pas aussi luxueuse que la classe à faire d'Air France, mais le rapport qualité-prix est très remarquable, et c'est ce que les clients généralement disent. – Maintenant que la vente a été complètement finalisée pour OpenSky, est-ce que vous pouvez nous donner le montant total de la… – Oui, l'avion a été vendu pour 70 millions d'euros. Et alors bon, après, si on veut rentrer dans la technique, il y a peut-être un complément de prix qui résulte d'une formule de calcul un peu compliquée, mais qui fondamentalement n'est basé que sur l'éventuelle baisse du prix du baril de pétrole. Bon, quand on est vendu, il était à 147,50. Aujourd'hui, il est un peu en dessous de 47,50, on va dire. – Bon, vous vous êtes retiré maintenant de cette compagnie aérienne. Est-ce que vous avez d'autres projets dans le secteur ? – Dans le secteur des compagnies aériennes, proprement dit, pas vraiment. Je regarde quelques secteurs connexes au transport aérien, mais il n'y a rien de mur aujourd'hui. Il n'y a rien qui est prêt à sortir. Mais vous voyez, d'un autre côté, je ne suis pas quelqu'un de rapide. Il m'a fait du 4 ans pour sortir l'avion. Il me faudra peut-être autant de temps pour sortir autre chose. – Christophe Béjac, je vous remercie. – Merci beaucoup. – Et à bientôt sur Business Lounge sur Décideur TV. – Sous-titrage stéhant first – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?